10% d'électeurs de plus sont venus voter, soit 5 millions de plus qu'attendus pour dire non à Macron. Parce que le premier résultat de ce scrutin, c'est que 80% du pays ne veut pas de Macron. Il ne veut pas de sa politique, il est là par effraction, il essaie avec 20% des voix d'imposer à toute la France la politique de la finance, la politique des riches, la politique de l'oligarchie, il essaie d'augmenter le chômage, de casser notre industrie, de casser nos services publics, la SNCF, et de briser, de couper, de fermer nos salaires, les enseignants, les hôpitaux, les écoles. La France ne veut plus de ça. 80% des Français ont dit non à Macron. Il doit donc entendre d'une façon ou d'une autre et en tirer les conclusions. La deuxième chose de ce scrutin, c'est que malheureusement, le Front National est en tête. Et évidemment, ce n'est pas là que les exigences sociales qui ont animé les Gilets jaunes vont se voir satisfaites. Et pourtant, c'est bien d'exigences sociales dont il est question. C'est de salaire, de retraite, de redistribution des richesses, de démocratie, et de faire qu'il y ait de l'emploi. Et c'est ça qui est la principale préoccupation des Français. Et c'est parce que la gauche n'a pas joué son rôle. C'est parce qu'il y en a qui n'ont pas voulu entendre l'unité. Ils ne comprennent pas que c'est la question essentielle de la gauche. Si la gauche avait été unie, c'est elle qui aurait été en tête contre Macron. Et donc, puisque le travail n'a pas été fait avant les élections européennes, il faut qu'il soit fait maintenant. C'est-à-dire que tous les responsables de la gauche, il y a trop de groupes, c'est une mosaïque. On devrait tous autour d'une table, dès demain, dès après-demain, pour voir comment on peut faire une force qui s'unisse et qui fasse l'alternative sociale, qui défende l'augmentation du SMIC, qui défende le retour de la retraite à 60 ans, qui défende le fait qu'il y ait un salaire maxima à pas plus de 20 fois le SMIC, qui défend une réforme fiscale, une justice sociale et une justice écologique. Ce qui manque dans cette élection, c'est ce qu'on va faire demain, c'est-à-dire rebâtir une vraie gauche et une gauche combative, unitaire, parce qu'on ne va pas laisser au Front National la succession de Macron. Macron, c'est le marche-pied du Front National. Nous, c'est changement social contre le Front National et contre Macron. Nous, la gauche, c'est l'avenir si on s'unit. Et on va tout faire pour qu'on s'unisse. Sous-titrage ST' 501